Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur The Division dans laquelle on va tout simplement parler du contenu à venir pour cette nouvelle année, cette première année sur The Division puisque le jeu sort, je le rappelle, le 8 mars prochain. Donc c'est vrai que le suivi sur un jeu vidéo est très important. A cette occasion, les développeurs ont déclaré qu'ils allaient être très présents, très actifs au niveau du suivi de The Division, qu'ils allaient mettre à jour régulièrement leur contenu afin de garder un maximum de joueurs présents et actifs sur The Division. Donc ça fait partie de mes principales attentes, bien évidemment, donc je me suis renseignée pour savoir un petit peu ce qui allait nous attendre sur ce jeu, donc à savoir certaines mises à jour qui, elles, seront gratuites, ainsi que 3 DLC qui, quant à eux, seront bien évidemment payants. On va donc parler dans un premier temps des mises à jour, donc il va s'agir d'apporter un contenu régulier et gratuit tout au long de notre expérience de jeu, donc probablement de nouvelles fonctionnalités, peut-être de nouveaux modes de jeu, pourquoi pas des défis ou alors des récompenses et des loot uniques, spécifiques, particuliers ou peut-être occasionnels, également ce qui concerne les événements, pourquoi pas des événements occasionnels, un petit peu à la destinée. Donc ce type de mises à jour avec une taille minime cependant, mais un contenu gratuit qui peut permettre au jeu de rester relativement animé. Donc en dehors de toutes ces petites mises à jour sur lesquelles on n'a pas d'informations précises mais dont on sait qu'elles seront présentes et existantes, il y a 3 gros DLC qui ont été annoncés. Alors pour le moment on ne connaît pas de date de sortie, on ne connaît pas le prix de ces DLC et on ne sait pas non plus si les joueurs Xbox auront une exclusivité quant à la date de sortie de ces extensions. Si tout se passe bien, la première extension devra se nommer Underground et elle couvrira bien évidemment une toute nouvelle zone au cœur des sous-sols de New York que vous pourrez expérimenter et explorer en coopération jusqu'à 4 joueurs. La deuxième extension se nommera Survival, donc un DLC dans lequel on vous demandera évidemment de survivre. Donc on n'a pas d'informations, on peut en revanche s'attendre pourquoi pas à des vagues d'ennemis dans un possible environnement très chaotique et très hostile. Et enfin la troisième extension devrait se nommer Last Stand, donc littéralement le dernier combat. On imagine donc un ultime affront qui va nous être proposé pour ce troisième DLC. Maintenant en ce qui concerne le jeu en lui-même, on sait pour le moment qu'il y aura deux éditions, une Gold et une Collector qui sera bien évidemment beaucoup plus complète au prix de 150€ si je ne me trompe pas et qui contient forcément de nombreux gadgets et items comme par exemple des steelbooks, artbooks, un brassard, une réplique de la montre de l'agent, etc. En ce qui concerne le Season Pass, vous le trouverez directement imbriqué à l'édition Gold, c'est-à-dire en clair le jeu plus le Season Pass au tarif de 100€ qui ramène le Season Pass à une trentaine d'euros, soit environ 10€ par DLC, un tarif que je trouve plus que convenable. Et voilà, j'ai fait le tour des petites infos concernant l'avenir en termes de DLC, d'extension, etc. concernant le jeu The Division. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que le prix est correct, que le contenu s'avère intéressant, ou qu'au contraire vous avez un petit peu peur que ce soit léger. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501